Vous regardez ETV Le sommet de l'innovation du numérique et de l'économie disruptive a débuté ce vendredi à la bibliothèque Paul Mado, au programme de jours d'ateliers et de conférences sur la culture caribéenne et l'impact du numérique. C'est l'opportunité pour l'association Guadeloupe Tech de créer un espace de rencontre entre les jeunes Guadeloupéens et les recruteurs. On accompagne les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les collectivités, tous ceux qui veulent changer les choses pour l'économie digitale en Guadeloupe. C'est une chance pour nous, et en tous les cas ces jeunes de la filière, ils savent maintenant qu'ils seront entendus par les institutionnels d'une part et d'autre part par les employeurs qui ont envie de les recruter aussi. Il faut juste que ça matche, qu'ils se rendent compte. Une opportunité à ne pas manquer pour Marvin Gernidier qui encourage le retour des jeunes sur notre île. Voilà, donc l'objectif du Cercle des ambitieux, c'est vraiment d'aider et de connecter cette communauté pour faire en sorte à atteindre des objectifs justement ambitieux. Et parmi ces objectifs, il y a le retour de cette diaspora en Guadeloupe. Et c'est dans ce cadre-là que je suis intervenu pour pouvoir transmettre des CV et aider des jeunes qui ont des qualifications de haut niveau et qui ne trouvent pas forcément du travail ici à le trouver, tout simplement. La région Guadeloupe elle aussi mise sur le numérique, notamment grâce à de nouveaux dispositifs à destination des entreprises et des start-up. C'est vraiment la structuration et la dynamisation, si je puis dire, du tissu économique local et la dynamisation vraiment de l'économie numérique qui fera que les jeunes voudront revenir en Guadeloupe. De toute façon, moi j'ai bon espoir et je suis toujours agréablement surprise de constater que de plus en plus de jeunes rentrent en Guadeloupe et reviennent, développent, créent, innovent et créent de la richesse en Guadeloupe. Ce sommet de l'innovation numérique a pour but de contribuer au développement du territoire et il continuera demain. Merci. Merci. Merci.